... Christian Vray, vous dirigez Marseille Innovation. Quelles sont les principales préoccupations aujourd'hui et les principaux projets de Marseille Innovation dont il est intéressant de parler ? La préoccupation, elle est toujours la même. C'est d'essayer de faire en sorte que nos clients continuent à se développer, meurent le moins possible, grossissent vite. Donc bon, ça c'est l'enjeu stratégique historique de Marseille Innovation. On a une centaine de start-up dans les couloirs avec des taux de survie à 80-85%. Ça c'est bien. Et puis le vrai sujet c'est les gazelles. Comment faire des boîtes qui grossissent plus vite ? Comment les accompagner dans cette croissance ? Donc comment recruter ? Comment trouver des sous ? Comment partir à l'international ? Ça c'est des vrais sujets sur lesquels aujourd'hui on est. Et là on voit qu'il faut le faire autrement. En tout cas il faut rajouter des couches à ce qu'on a toujours fait. Il faut rajouter des mécanismes de co-accélération ou de partenariat avec d'autres structures. Parce qu'on ne sait pas tout faire. On n'est pas 2000. On est une petite quinzaine de personnes. On a 25 experts sous contrat pour nous. Autour de 100 boîtes. Donc c'est déjà une force. Mais on ne sait pas tout faire. Donc il faut être capable de réfléchir à ça. Donc on réfléchit à des accélérateurs industriels partenariats avec des grands groupes. On réfléchit à des programmes d'accélération. On réfléchit à un adossement un peu fort avec la chambre. parce que les petites boîtes doivent diffuser des pratiques sur le tissu. Et si on était plus visible sur ce partenariat, ça serait stratégique. On réfléchit à un totem numérique centre-ville parce qu'on a besoin d'un lieu de visibilité dans Marseille pour des boîtes qui sortent de chez nous, pour des problématiques d'accélération, d'incubateur, d'espace de co-working. On est à la Belle de Mai à Chetogonbert. Ce ne sont pas les lieux les plus accessibles au quotidien. Donc on est sur ces grands sujets-là. Et puis on continue sur notre incubateur international avec l'IRD, j'espère, qui s'élargit à l'Afrique. Donc on continue à être à la fois sur le local et puis sur la Méditerranée et l'Afrique. Pendant trop longtemps, on a entendu dire qu'un des freins principaux au développement économique dans la région, c'était l'absence d'un écosystème bien structuré, favorable à l'émergence de nouvelles boîtes. Ça fait à peu près 15-20 ans que j'entends ce discours et que j'entends aussi des hommes politiques et des entrepreneurs dire qu'on va travailler à améliorer cette situation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a un écosystème favorable à l'émergence de nouvelles boîtes, au fait qu'elles grandissent, qu'elles croissent et qu'elles deviennent les champions de demain ? Oui, je crois que réellement, il y a eu une brise de conscience. Il y a aujourd'hui, d'ailleurs, plein de gens le disent, mais l'effet French Tech a été intéressant pour ça. Si on prend Ex-Marseille, parce qu'après, on peut prendre des territoires plus vastes, mais sur le territoire Ex-Marseille, sur la métropole, l'effet French Tech a produit ce système, a produit cet effet qui a permis de faire se parler des gens qui se parlaient peu, à la fois des accélérateurs industriels privés, comme Voyages privés, comme Kevin Polizzi et ses initiatives autour de Jaguar Network ou The Camp. C'est des choses qui n'étaient pas dans l'ADN des structures comme nous il y a 15 ans ou 10 ans ou 5 ans. Donc aujourd'hui, c'est devenu assez basique que de dire on co-accompagne, on co-accélère, on fait avec, parce que de toute façon, de l'argent public, plus ça ira moyen, il y en aura, même s'il y en a encore. Et il faut trouver des marges de progression pour le bien des entreprises et pour la survie des structures comme les autres, pour qu'elles soient aujourd'hui, enfin, comme elles l'ont été hier, si demain, si on veut qu'on soit utile à quelque chose, il faut être dans ces partenariats-là. Donc les écosystèmes fonctionnent, fonctionnent bien mieux qu'il y a 10-15 ans. Les chaînes de l'innovation et du financement fonctionnent bien mieux. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'argent sur la problématique de l'innovation. Si on veut, on les trouve. Les bons projets trouvent toujours de l'argent. Le sujet, c'est d'accélérer le temps de monter en puissance de tous ces projets. On parle d'accélération, c'est devenu un mot valise, mais aller sur un marché qui est un marché international, aujourd'hui, c'est aussi compliqué qu'avant, même si le monde est ouvert. Et donc il faut de l'argent, il faut structurer. Donc voilà, nous, on est même allé jusqu'à monter des programmes de formation managériaux autour de nos entreprises, avec finances et conseils, mais sinon sur les hommes, les sous, et les bonnes idées, la veille. Bon voilà, on se concentre sur des choses stratégiques, parce que ça me paraît important de renforcer cette compétence-là. Sur l'internationalisation, les mentalités ont évolué ? Parce que là aussi, pendant longtemps, on a entendu dire que ce n'était pas dans l'ADN des entrepreneurs français que de voir le marché au-delà du marché national. Ça a changé, ça ? Oui, ça a changé par une approche... Enfin, les Allemands, ils font ça depuis... Je ne sais pas comment on le dit un Allemand, mais chasser un mot, c'est un vrai sujet. Et ça, c'est un changement de mentalité en France qui est réel. C'est-à-dire, en gros, les gens partent en groupe, vont tester des marchés ensemble, font des grands salons. Et là, la puissance publique et les territoires se sont largement impliqués sur ces sujets-là. Voilà. Alors, il y a des destinations un peu phares, comme Las Vegas, où on amène du monde. Il y a 6 000 salons en Europe, donc Las Vegas, c'est un parmi 6 000. Mais celui-là, il est intéressant, parce qu'il teste la dimension d'innovation de la French Tech française, donc c'est un baromètre. Mais ce côté-là, aujourd'hui, les entreprises l'ont assez intégré, d'abord, parce que les gens qui font des études et qui ont des diplômes et qui montent des boîtes, ils ont fait des études dans 2 ou 3 pays. Donc l'international est devenu quelque chose de beaucoup plus basique. Maintenant, on parle anglais dans les écoles d'ingénieurs. Merci Erasmus. Voilà, mais exactement. Et ça, c'est vrai que vous prenez des patrons de 60 et plus, on sent bien que c'était une autre histoire. Ça ne les a pas empêchés de faire de l'international, d'être très bons, etc. Mais je pense que l'international est devenu une évidence, peut-être via et par le numérique, parce que quelque part, le monde numérique a fait tomber les frontières de partout. Donc on a le local, le monde, et puis entre les deux, il y a les frontières. Mais c'est bon, on comprend bien que les usages ont dépassé largement les frontières. Donc le numérique et les usages ont mondialisé l'ambition des startups et c'est assez impressionnant comment ça se fait vite. Dernière petite question, on va faire un peu de fiction. Si vous aviez un pouvoir absolu et aucune limite financière, et que vous soyez, je ne sais pas, maire de Marseille, président de la métropole, en gros, si vous aviez tous les pouvoirs, qu'est-ce que vous feriez là dans les 6 mois pour changer réellement, enfin, pour accélérer ? Quel verrou feriez-vous sauter ? C'est une question qui n'est pas simple, ça. Est-ce qu'il y a des vrais verrous ? Le sujet, c'est... On me parle de verrous en matière de transport et en matière de logement. Oui. Notamment un chef d'entreprise qui m'avait confié il y a un an et demi qu'il avait renoncé à venir s'implanter dans la région parce que ses collaborateurs n'arrivaient pas à se loger à des tarifs qui étaient compatibles avec leur salaire. C'est assez vrai. Le sujet, c'est qu'on sait, même avec beaucoup d'argent, si on s'avait rattrapé 20 ans, enfin, plusieurs décennies de retard sur plein de grands sujets comme ça, ça se saurait, quoi. C'est bien ça le sujet. C'est les 7 milliards d'euros qu'il faut mettre sur le plan de transport. C'est pour ça que je vous dis pas de limite, quoi. Si vous aviez une baguette magique, en quelque sorte, qu'est-ce que vous feriez sauter, quoi ? Vous doubleriez la ligne Ex-Marseille en train ? Ce que je ferais, ce que je ferais d'une manière très simple, je ferais faire en sorte que les gens qui créent des entreprises puissent habiter à moins de 500 mètres de leur entreprise et qu'il y ait de l'immobilier pour accueillir les gens qui créent des boîtes, très facile, très pratique, très fonctionnel, pas cher, à moins de 200 mètres, des 15 heures qui vont passer par jour à monter une boîte. Déjà, ça, ça paraîtrait pour moi vachement sympa parce que déjà, on aurait évacué toute une partie que vous avez évoquée tout à l'heure. Déjà, donc, ils n'auraient pas à se déplacer, ils vivraient pas loin. Les Y, les Z, ces générations montantes, ils veulent de la centralité, donc tout ça, il faudrait que ça soit un centre-ville, pas loin des cinémas, des cafés, de la chambre de commerce, des pôles de compète. Mais on peut rêver, ça, c'est une espèce de concentration intelligente. L'ouverture... Après, tout le reste est dans le pipe, mais ça va prendre du temps. On aurait des hommes et des femmes politiques qui, malgré leurs oppositions, dans l'instant, sauraient mutualiser les projets. L'argent public, il y en aura de moins en moins, c'est clair, mais il y en aura encore. Et il faut... Donc, il faut faire du gagnant-gagnant, public-privé. On est vraiment sur des sujets de partenariat public-privé. C'est-à-dire des PPP intelligents, parce qu'on voit plein de sujets sur les partenariats public-privé. Non, moi, je n'ai pas de baguette magique. Je sais que 20 ans de travail à aider des boîtes qui, emploi par emploi, créent de la valeur. Ça pèse un milliard d'euros sur 10 ans, là, chez nous. Bon, voilà. Donc, c'est une réalité. Donc, je suis assez optimiste. Tant mieux. Merci, monsieur. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?